Bienvenue sur ETV, votre chaîne locale. Vous regardez Top Santé, votre émission dédiée à l'information sur votre santé et votre bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel qui est la santé au travail. Savons-nous à quoi sert le CSTG? Vous vous êtes peut-être déjà demandé si votre travail a un réel impact sur votre santé et s'il existe des moyens pour améliorer votre qualité de vie au travail tout en préservant votre bien-être. Tout de suite, des éléments de réponse avec nos deux invités du jour. Monsieur René Leray, qui est directeur du CSTG. Et vous êtes accompagnée de Mme Anaïs Royan, qui est infirmière diplômée d'État, mais spécialisée en santé au travail. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Vous allez pouvoir nous éclairer sur la question essentielle qui est la santé au travail. Monsieur Leray, en tant que directeur du CSTG, vous oeuvrez chaque jour pour la santé et le bien-être des travailleurs boadeloupéens. Pouvez-vous nous expliquer comment le CSTG oeuvre et contribue à l'épanouissement interprofessionnel de nos salariés? C'est un vaste domaine et c'est une question qui est très large, très ouverte. En fait, le service que je dirige, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans le médical, je m'occupe de la partie administrative. Mais un service comme le nôtre, il est dirigé après par des médecins. Ce sont les médecins du travail. Les médecins du travail, ce sont des médecins spécialisés. C'est-à-dire qu'ils ont, en plus de leur diplôme de médecine, ils ont fait 4 ans d'études supplémentaires pour pouvoir être au service de santé au travail. Ce sont des spécialistes de la santé au travail. Surtout avec les nouvelles lois qui nous couvrent actuellement, on est obligé d'évoluer. Et ensuite, nous avons nos infirmières santé au travail qui, elles aussi, ont un diplôme universitaire. C'est deux ans d'études en plus du diplôme national d'infirmière. Et le service fonctionne ainsi. C'est-à-dire que nous avons des adhérents, c'est une obligation légale. À partir du moment où une entreprise a un salarié, il doit adhérer dans un centre de santé au travail. Donc pour ce faire, il adhère. Une fois qu'il adhère, on inscrit les salariés et on fait ce qu'on appelle des visites d'embauche. Alors ça ne s'appelle plus visite d'embauche, mais aux yeux du public, c'est toujours des visites d'embauche. Et ces visites-là sont faites soit par le médecin en fonction de la fonction du salarié dans l'entreprise, soit les faites par nos infirmières santé au travail sous protocole du médecin. C'est-à-dire que le médecin dirige et le médecin donne des protocoles à l'infirmière santé au travail. Nous avons aussi des psychologues et des ergonomes, enfin une ergonome, pour pouvoir aller sur les entreprises, pour pouvoir faire les études de poste, ce sont importantes. Donc c'est de là que part la santé au travail, le suivi tout au long de leur vie des travailleurs, des salariés, du public et du privé, dans les services de santé au travail, de façon à ce qu'on puisse tout au long de leur vie voir dans lesquelles conditions ils travaillent et quelles sont les conditions qu'ils ont pour pouvoir ne pas être en arrêt maladie ou éventuellement avoir une évolution de leur emploi par rapport aux intempéries qu'il peut y avoir. Par exemple, quand on travaille dans le bâtiment, c'est sûr qu'on ne peut pas, en fonction de l'âge, faire les mêmes métiers qu'on faisait il y a 20 ans qu'on va faire à 60 ans. Donc en plus l'âge de la retraite ayant évolué, on va se retrouver avec des gens qui ont un certain âge et d'après la future loi qui doit passer là, c'est sûrement les centres de santé au travail qui vont donner le degré de pénibilité qui fera que les salariés pourront partir plus tôt à la retraite que maintenant. J'ai été un petit peu long, je prends l'excuse. Non, pas du tout, mais on va en revenir sur la question. Madame Anaïs Royan, vous êtes infirmière en diplômée d'État, vous ne faites pas le même métier, vous ne faites pas les mêmes choses que les infirmières à domicile. Alors, pourriez-vous m'indiquer quelles sont vos missions au sein de la CSTG ? Ok, très bien. Donc du coup, en tant qu'infirmière en santé au travail, nous avons des missions bien spécifiques qui découlent du code du travail et notamment du code de la santé publique. Donc on travaille aussi en collaboration avec le médecin du travail sous protocole. Et à partir de là, nous faisons des visites, donc des visites d'embauche, des visites initiales de prévention, des visites aussi qui sont périodiques et des visites aussi pour des suivis intermédiaires CIR, renforcés. Donc dans ce cadre-là, on a un questionnaire qu'on pose aux salariés. Donc on faisait le point sur la santé, sur finalement son vécu au travail, sur les équipements de protection individuelle finalement qui peuvent être mis en place par rapport à leur profil de poste, la manière qu'ils les utilisent, le pourquoi. Donc on est vraiment là en fait pour surveiller l'état de santé au quotidien du travailleur et finalement que ce travail n'alterne pas la santé. Alors quels sont les principaux défis de la CSDG ? C'est d'avoir des médecins déjà, parce que c'est pas évident. C'est une spécialité, la médecine du travail, qui n'est pas courue. Dans les 30 spécialités, on est la dernière. Et d'avoir des médecins du travail, une fois qu'on les a, il faut les garder aussi. Et puis que des médecins aillent en entreprise. Maintenant, on est passé de la médecine du travail à la santé au travail et on vient de passer à la prévention. On a rajouté le P de la prévention, qui est importante. Donc les médecins vont en entreprise de plus en plus. C'est pour ça que les infirmières sont de plus en plus sollicitées, parce qu'elles peuvent faire aussi les vides de reprise, par exemple des femmes enceintes qui n'avaient pas le droit avant. La loi les autorise maintenant. Et ce qui fait que les médecins doivent aller en entreprise pour voir les postes de travail, pour faire les fiches d'entreprise, parce que c'est important, et pour pouvoir aider à faire le document unique des entreprises, parce que c'est une obligation légale. Donc il y a un petit peu de retard en Guadeloupe, je trouve. On ne s'y intéresse peut-être pas encore à fond. Mais il faut les faire, parce que c'est important. S'il y a un accident de travail ou ce genre de choses, l'entreprise va être pénalisée. Rappelons que le document unique est bien le document dans lequel on inscrit tous les risques qui sont liés au travail et par unité de travail. Tout à fait. C'est en fonction des endroits où on travaille, parce que si vous êtes dans un groupe où il y a plusieurs agences, je crois une agence bancaire, effectivement, c'est dans chaque agence qu'on pourra faire. C'est une obligation légale qu'il faut absolument faire. Ensuite, je veux revenir un petit peu sur le suivi des salariés. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut savoir dans le suivi des salariés. C'est que l'entreprise adhère. Donc on fait la visite d'embauche, même si le terme a changé, mais ce n'est pas grave. Alors quand vous dites que l'entreprise adhère, l'employeur vous contacte ? Oui, c'est une obligation. Beaucoup ne le font pas, hélas, mais ça commence à bien se savoir en Guadeloupe, ce qui fait que les centres de santé au travail ont de plus en plus d'entreprises qui adhèrent. Ensuite, on fait cette première visite. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque salarié peut demander à être vu par le médecin du travail, soit dans le cadre de l'entreprise, en passant par l'entreprise, donc sur son temps de travail, mais aussi il peut demander à être vu par le médecin du travail en dehors du cadre de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle des visites à la demande, mais qui sont confidentielles. Il faut savoir que le médecin du travail ou l'infirmière qui pourrait être éventuellement sollicité par le médecin du travail, sous protocole, ne peut pas divulguer à l'entreprise ce qu'il a vu se salarier. Ça, c'est important aussi de savoir pour des gens qui ont des problèmes de burn-out, ce genre de choses, qui ne veulent pas en parler à l'entreprise ou d'autres problèmes. C'est important parce que ça, ça fait partie du bien-être au travail aussi, de pouvoir être écouté. On a une psychologue aussi qui travaille beaucoup chez nous, donc qui peut être écoutée par notre psychologue. Donc le salarié, il vous contacte, vous avez un numéro de téléphone, il vous contacte tout simplement ou il doit écrire ? Il peut faire par téléphone ou par mail, mais si c'est lui, il n'a pas de mail, éventuellement... Je vais rappeler peut-être le téléphone, je l'ai noté parce que moi, à force, je ne l'ai pas par cœur. On va le répéter assez souvent. 0,590, 38, 18, 89. 38, 18, 89 par 0,590. Donc on peut nous joindre en permanence, on peut demander à être vu par le médecin, où le médecin lui appréciera si ça peut être par l'infirmière ou la psychologue s'il y a quelque chose. On parle justement de stress au travail, ce qui conduit la plupart du temps au burn-out, justement. Quand les salariés sont en état de stress, comment ils doivent réagir ? Est-ce qu'ils doivent quitter leur travail ? Comment peuvent-ils réagir ? J'aimerais rien. Vous voulez répondre ? Je peux répondre ? Alors, il y a deux options. Alors, c'est soit ils viennent en visite et du coup, lors de l'entretien, ils nous évoquent la situation. Ou sinon, d'eux-mêmes, comme vous l'avez dit, M. Leray, ils peuvent prendre rendez-vous directement chez nous, via le site, via nos adresses mail. Et à partir de là, nous sommes soumis au secret professionnel, bien sûr. Nous écoutons en tant qu'infirmières, nous écoutons, nous accompagnons. Après, par rapport à la situation, il y a plusieurs options. Donc, c'est soit nous collaborons avec la psychologue du travail ou le médecin, ou il y a d'autres associations, d'autres organismes. Et à partir de là, débute une prise en charge. Oui. Alors, dans les entreprises, c'est peut-être beaucoup plus simple, dans les entreprises de plus de 20 salariés, ou de 10 salariés, où ils ont un comité social-économique, où les délégués du personnel ont la fonction aussi sur la prise de santé, sécurité, conditions de travail. Mais dans les entreprises, il y a une personne. Je suis embêtée, je me sens mal dans mon travail. Quelle est ma démarche ? Est-ce que je dois quitter mon travail ? Je fais comment ? Il faut prendre rendez-vous. Il faut appeler le médecin du travail, appeler notre service pour avoir un rendez-vous avec le médecin du travail, parce que c'est important aussi. Et le médecin du travail, soit il renverra sur son médecin traitant pour mettre en arrêt, parce que si on voit qu'il y a une difficulté qui pourra aller beaucoup plus grave, ça peut aller jusqu'à des choses absolument difficiles. Donc, le médecin va le mettre en inaptitude temporaire pour pouvoir... Alors, on ne dit plus inaptitude temporaire non plus, mais c'est des termes qu'on usitait avant, qu'on employait avant, et que les gens comprennent bien. Donc, après, le médecin peut demander à revoir la personne dans un mois, dans deux mois, justement, pour éviter qu'il y ait des altérations de sa santé par rapport à son travail, ou ça peut être aussi à l'extérieur du travail. Il peut y avoir des gens qui ont des soucis à l'extérieur du travail, qui font... qu'ils ont un passage à vide dans leur travail et que ça pose des problèmes dans leur situation professionnelle, qu'ils pourraient aller jusqu'à un licenciement. Donc, à ce moment-là, il faut absolument venir voir le médecin du travail, qui peut éventuellement aménager ou faire des... prendre contact avec l'employeur. Parce que le médecin du travail prend contact avec l'employeur pour pouvoir voir les aménagements qu'on peut avoir pour le salarié. À quoi reconnaît-on l'état de stress ? Comment on reconnaît l'état de stress ? Peut-être que des salariés, peut-être, arrivent un petit peu trop tard vers vous. Je dis bien trop tard, mais arrivent un petit peu trop tard. À quoi reconnaît-on les prémices du stress ? Alors, dans nos protocoles de visite, par rapport au stress, on a un protocole. Donc, on pose des questions en lien avec la thématique, évidemment, en fonction avec le barème. Donc, finalement, les indicateurs montrent plus ou moins si le salarié est plutôt stressé. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît, finalement, si un salarié présente du stress au travail. Alors, quels sont les programmes de prévention mis en place par le CSTG ? Alors, de prévention, on est en train de travailler sur des possibilités de faire des webinaires. On vient d'installer une salle pour ça aussi, parce que les gens ont du mal à se déplacer, mais si on peut communiquer par visio, c'est pas mal aussi. Et puis, après, on est sujet, il y a des lois, des décrets. Et les décrets sont... Il y a de plus en plus de décrets. Donc, nous, on insiste sur la prévention. On a une grosse clientèle du bâtiment. On a à peu près 65% sur la partie bâtiment. Donc, c'est sur la prévention, parce que quand il y a des accidents, ce genre de choses, c'est un échec pour tout le monde, pour le salarié, bien sûr, parce qu'il a eu un accident de travail, pour l'entreprise et pour nous aussi, parce que si on le suit, peut-être qu'on a raté quelque chose. Donc, après, il faut qu'on se remette en cause et on essaye d'évoluer ou d'avancer tous ensemble. Est-ce que vous pourriez me dire les risques professionnels les plus, comment dire, les plus fréquents ici en Guadeloupe ? C'est une chute de hauteur. Chute de hauteur. Alors, rappelez-nous ce que c'est que la chute de hauteur. Alors, il y a du travail en hauteur. Qui dit travail en hauteur, il faut qu'il y ait une habilitation, du coup, du travail en hauteur. Et donc, c'est des chutes. Ça peut être une chute... Est-ce qu'un salarié qui monte les escaliers, c'est une chute en hauteur ? Non, c'est plus sur des échafaudages, sur un toit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant, on voyait souvent des gens sur des toits sans attache, sans rien. Maintenant, si vous regardez, ils ont des harnais, il y a des filets en dessous. C'est ça, la prévention. C'est petit à petit. C'est d'ampliquer. Voilà, pour si quelqu'un tombe, il tombe dans le filet ou il est accroché avec une corde de sécurité. Voilà, donc ça, c'est ça la prévention, l'évolution. Si on regarde un petit peu avant dans les menuiseries, que vous alliez dans une menuiserie, je ne sais pas si vous avez arrivé, vous aviez plein de poussière partout, et puis les gens, ils toussaient. Maintenant, il y a des aspirateurs, dans les cabines de peinture de voitures aussi, on a évolué pour éviter que la personne qui peigne, elle en ait plein les poumons. On met des filtres, on met tout un tas de choses. C'est ça la prévention, c'est ça qu'on travaille dessus actuellement, avec notre service, puisqu'on a beaucoup renforcé notre service. Et c'est ça le P de la prévention qui, moi, m'intéresse beaucoup. Oui. Alors, vous aviez dit qu'il y avait des chutes de hauteur. Des chutes de hauteur. Et il faut savoir qu'il y a de la prévention individuelle, mais il y a aussi la prévention collective, finalement. Donc, ça part du collectif pour arriver à l'individuel. Et par rapport à ça, il y a les équipements de protection individuelle, finalement. Et donc, normalement, c'est obligatoire, parce que l'employeur, au vu de la loi, est obligé d'assurer la sécurité. Donc, il faut mettre ces EPI en place. Donc, nous, on vérifie aussi si les EPI sont mis en place, de quelle manière est-ce qu'ils les mettent, finalement, et à quoi ça sert. Est-ce que vous faites, donc, des visites inopinées, comme ça, pour vérifier, justement, si les travailleurs portent les EPI ? Alors, c'est une très bonne question. Nous, on n'a pas un rôle de vérification. On est vraiment là, dans la prévention. Mais, en tout cas, dans la partie médicale, en tant qu'infirmière, il y a la partie AMT, donc Action en milieu de travail, où, là, c'est dédié à aller faire des visites de chantier, aller voir les entreprises, pour voir les conditions réelles, finalement, au niveau des travailleurs. Sans que vous puissiez avertir ? On avertit toujours, parce que c'est une collaboration. On est vraiment dans l'accompagnement pour aider, en fait, à assurer la sécurité. Et on fait aussi beaucoup de vaccinations, notamment contre la leptospirose, où c'est une forte maladie en reprudescence. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que la leptospirose ? Alors, la leptospirose, c'est une maladie infectieuse, par les rougeurs. Ça se manifeste par les urines, en fait. Il suffit qu'il y ait une lésion cutanée ou au niveau des yeux, une porte d'entrée, finalement. Et c'est comme ça que s'installe cette maladie. Et elle est, au même titre que la grippe, c'est les mêmes symptômes. Donc, c'est plutôt difficile de poser, finalement, un diagnostic, si on ne dit pas que, finalement, on travaille dans les os usés. Enfin, ça concerne quand même beaucoup de monde de la leptospirose. Oui. Et donc, on vaccine pour ça au CSTG. Et donc, on vaccine beaucoup contre la leptospirose. Voilà. Alors, pouvez-vous partager avec nous, en matière de prévention, un accompagnement d'entreprise ? Est-ce que vous avez en tête un accompagnement que vous avez fait récemment ? Voilà. Sur le coup, comme ça, je sais. C'est plus sur le terrain. Donc, c'est plus les médecins. Je sais que les médecins sortent de plus en plus. On a pas mal d'entreprises. Donc, d'accompagnement, c'est surtout sur la leptospirose, parce que là, actuellement, il y a une grande campagne d'informations, parce que ça peut être les gens qui font du jardinage, de nettoyage ou... Il y a une peur, également. Nous avons remarqué qu'il y a un recours d'essence de cancer chez nous, ici en Walloup. De plus en plus, on en voit. On en bat. Quels sont les moyens que vous mettez en place pour prévenir, justement, les personnes qui travaillent avec les produits cancérigènes ? Alors, là, c'est une bonne question, parce qu'on est en train de former. Il y a un médecin qui va partir en formation encore sur l'amiante, parce qu'on a, effectivement, de l'amiante en Walloup. On n'a pas vraiment de l'amiante dans la construction, mais on a des enduits qui ont été faits avec de l'amiante à une époque. Il faut suivre ces salariés-là. C'est des salariés qu'on suit sur longtemps. C'est-à-dire que entre le premier rendez-vous et le deuxième, on a des actions à faire au niveau des analyses, puisqu'on fait faire les analyses. Il y a 25 ans qui se passent. Donc, il y a beaucoup d'actions à faire. On fait faire des analyses aux salariés en fonction du métier. Ça peut être un pompiste. Il faut faire des prises de sang parce qu'il y a le taux de... Des examens complémentaires, finalement. On fait faire des examens complémentaires qui sont pris en charge pour l'association parce que c'est sur la cotisation, sur le montant de la cotisation. Et après, on demande à des laboratoires de faire des analyses de sang ou autre. Ou des imageries aussi médicales. Oui. L'imagerie médicale, c'est les IRM, les radios. Voilà, des poumons, du thorax. Si vous prenez les plongeurs, par exemple, les plongeurs, il y a des actions à faire au niveau des examens complémentaires. Il y a des IRM à faire. Nous arrivons à la fin de notre émission. Ça passe très vite. J'aurai plaisir à vous revoir sur ce plateau pour nous parler amplement de ce qu'est la santé au travail, mais surtout de la prévention. Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté cette invitation. M. Leré, René, M. René Leré, merci d'être venu. Merci à vous. Merci, Anaïs, soyons, d'être venue. Restez sur ETV. Nous nous retrouvons prochainement dans une autre émission pour votre santé et votre bien-être. A très bientôt. Au revoir.